Bonjour, nous continuons la découverte de l'Apocalypse revisité, un filet d'oralité, publié avec Imprimatur aux éditions Paroles et Silences. Un filet signifie qu'il y a une lecture habituelle et une lecture transversale, j'appelle cela les fils verticaux. Aujourd'hui, le sixième fil vertical, qui commence par la lettre à l'église de Philadelphie et se poursuit avec le sixième saut, la sixième trompette, etc. Commençons par un extrait à la lettre à l'église de Philadelphie. Une église à laquelle Jésus ne fait aucun reproche. Écoutons. Ainsi dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et nul ne referme, et qui ferme et nul ne rouvre. Je connais tes œuvres, et voici, j'ai fait don devant toi d'une porte ouverte. Qu'aucun homme n'est en mesure de fermer, parce qu'il y a peu de force en toi, et ma parole tu l'as gardée, et mon nom tu ne l'as pas reniée. Et voici, je fais don de certains de l'assemblée de Satan, parmi ceux qui disent d'eux-mêmes qu'ils sont juifs, et qui ne le sont pas, mais qui sont des imposteurs. Voici que je fais qu'ils viennent et se prosternent devant tes pieds, et qu'ils sachent que moi, je t'ai aimé. Et moi, je te garde de l'épreuve qui va venir sur tout l'univers, afin qu'elle éprouve les habitants de la terre. Et cette épreuve, on va la voir justement au sixième saut, juste après. Jésus fait une promesse au vainqueur, « Je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu, et au dehors, il ne sortira pas. » Cette symbolique de ne pas sortir du temple se réfère au grand prêtre, à l'unique grand prêtre qui ne sort pas du saint des saints. Nous arrivons donc au sixième saut. L'ouverture du sixième saut déclenche la colère de Dieu à travers un séisme. Ce sont des images symboliques. L'Apocalypse nous dit que les étoiles des cieux tombèrent sur la tête, sur la terre. C'est comme si les gens disaient « Le ciel nous tombe sur la tête. » Les repères habituels ne fonctionnent plus, les fonctionnements ne sont plus, s'écroulent. Et il est dit « Le ciel disparut comme un rouleau que l'on roule. » Parce que les livres étaient des rouleaux. Alors, est-ce que c'est la fin du monde ? Non, parce que les gens vont se cacher dans les cavernes. C'est comme s'ils se confinaient dans une épidémie de peur. « Est venu le grand jour de la colère de l'agneau, et qui donc est capable de tenir debout ? » Apocalypse 6, verset 17. Les manœuvres de ceux qui travaillent dans les ténèbres dévoilent toute leur horreur. Nous arrivons directement à la sixième trompette. Ainsi donc, au chapitre 9 de l'Apocalypse, il nous est dit qu'à la sixième trompette sont déliés les quatre anges qui sont au bord de l'Ophrate. et arrivent deux myriades de myriades, c'est-à-dire deux millions de cavaliers qui répandent le feu, le soufre et la fumée et qui tuent un tiers des hommes. Alors, ceci s'interprète dans le fil vertical en lien avec le sixième calice qui nous parle d'un culte démoniaque. Un culte qui ne va pas sans sacrifice humain comme jadis les sacrifices au Baal. Prenons un exemple. Lénine n'a pas hésité à écrire que si pour l'œuvre du communisme il nous fallait exterminer les neuf dixièmes de la population, nous ne devrions pas reculer devant ces sacrifices. Et de nos jours, une élite qui se prétend innocente à la place de Jésus impose aux populations de grands sacrifices par exemple pour des motifs sanitaires ou écologiques. Ils sont les seuls à détenir le remède. Ils sont en quelque sorte les seuls sauveurs et se permettent donc d'éliminer les non-productifs ou les réfractaires se posant comme juge à la place de Jésus le fils de l'homme qui doit venir sur les nuées du ciel. Dans la symbolique biblique, le grand fleuve de l'Euphrate est l'un des fleuves qui délimite la terre sainte promise à Abraham. Genèse chapitre 15. Mais dans la lettre aux Romains, Romains 4, verset 13, il est dit qu'Abraham hérite le monde. Autrement dit, la symbolique de l'Euphrate se situe à un autre niveau. Et on le voit très clairement ici où il est question de gens qui pratiquent la magie, qui pratiquent le culte des démons et des idoles. Nous sommes à Apocalypse chapitre 9, verset 20 et 21. et ils ne se convertissent pas malgré la catastrophe, malgré les fléaux, malgré les morts. Il s'agit donc d'une transgression. Ce fleuve de l'Euphrate représente la transgression. Il ne s'agit pas des Parthes ni des Chinois. Et nous arrivons à la perle suivante dans le fil vertical que j'appelle la sixième prise de position. Un autre ange sortit du temple qui est dans les cieux. Et sur lui, il y avait une fossile tranchante. Et il lança l'ange, sa fossile, sur la terre. Et il vendangea la vigne de la terre. Il les lança dans le grand pressoir de la colère de Dieu. Et le pressoir fut foulé à l'extérieur de la cité. Donc vous voyez que le thème de la colère fait écho au sixième saut. L'image fait référence au prophète Joël chapitre 4. C'est la même image du pressoir. Du raisin qui est foulé. Dans le livre de Joël, c'est dans la vallée de la décision. Vous voyez, moi je vous parle des prises de position. Et Joël nous parle de la vallée de la décision. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le livre de Joël, juste après cette affaire de fouler le raisin dans la vallée de la décision, il est annoncé quelque chose de très positif. À savoir que Dieu fera jaillir une source à Sion. Et que le Seigneur aura sa demeure à Sion. Ce qui nous amène, bien sûr, à la fin de ce fil vertical où il est dit que Dieu aura sa demeure parmi les hommes. Donc nous arrivons au sixième calice. Apocalypse, chapitre 16, versets 12 à 16. Le sixième ange versa son calice sur le grand fleuve Euphrate. Tiens, on avait déjà eu le grand fleuve Euphrate à la sixième trompette. Et ses eaux séchèrent afin que soit préparée la voie au roi depuis le levant du soleil. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs comme des grenouilles. Donc le grand fleuve Euphrate fait écho avec la sixième trompette et à la sixième trompette le tiers des hommes est tué par une armée de cavaliers de la bouche en araméen Poumo desquels sortaient du feu du soufre et de la fumée et ici nous avons la bouche du dragon de la bête et du faux prophète. Alors la Bible de Jérusalem quand elle utilise le mot gueule la gueule de la bête on ne voit plus un jeu d'écho et on voit beaucoup moins bien la structure en fil d'oralité. Soulignons le fait que les rois viennent de l'Orient Or les chrétiens dans l'église primitive célébraient les saints mystères l'eucharistie tournaient vers l'Orient pour symboliser le fait qu'ils attendaient qu'ils attendent encore de nos jours la venue glorieuse du Christ Soleil le vent qui vient nous visiter Alors ces rois qui viennent de l'Orient sont comme une parodie une contrefaçon de cette espérance chrétienne espérance eschatologique au lieu d'attendre la venue glorieuse du Christ et bien on va attendre des rois des rois et leurs armées c'est l'hérésie de tous les messianismes politiques et on a une fausse trinité le dragon la bête et le faux prophète cette fausse trinité est aussi une parodie de la vraie trinité autrement dit il y a comme une usurpation de tout ce que l'église a de plus précieux au niveau de sa foi et au niveau de son espérance et au niveau de sa liturgie les trois esprits impurs comme des grenouilles sont connus de tous les lecteurs de la bible Asmodée ouvre la voie c'est l'esprit d'impureté qui pervertit les relations humaines par la sensualité il en est question dans le livre de Toby où Sarah en est libérée ensuite il y a Baal Belziboul c'est le dieu de la magie de la sorcellerie de l'occultisme et bien tout l'ancien testament a constitué une longue lutte contre Baal Belziboul avec Gédéon avec Élie avec Jérémie ensuite il y a Maman Maman c'est la divinité de l'argent Jésus a dit Luc chapitre 16 vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent Dieu et Maman ce sont en effet des esprits de génie ceux qui réalisent des signes alors le mot génie c'est un terme païen pour désigner les démons qui vont sur les rois de l'univers pour les rassembler pour le combat de ce grand jour de Dieu qui détient tout nous avons un combat entre les rois donc c'est à dire il y a une bataille pour la suprématie mondiale comme c'est actuel une bataille pour la suprématie mondiale mais c'est aussi une bataille contre Dieu une bataille entre Dieu qui détient tout et cette fausse trinité constituée par le dragon la bête et le faux prophète et l'apocalypse proclame voici il vient comme un voleur c'est à dire c'est la surprise de la venue glorieuse du Christ bien heureux celui qui veille et garde ses habits afin qu'il ne marche nu et qu'il ne voit sa honte si vous voulez dans la corruption c'est très actuel et bien Satan dépouille ses partisans de toute dignité ils sont comme dénudés ils sont couverts de honte tellement leurs corruptions sont sont finalement connues et les ridiculisent les dépouillent de toute vraie noblesse et il les rassembla au lieu qui est appelé Magdou donc on traduit habituellement Armageddon littéralement c'est Magdou alors on ne connait pas très bien l'étymologie de ce mot sauf qu'on a la racine du verbe qui veut dire retrancher autrement dit en sa venue glorieuse du Christ en sa venue glorieuse le Christ c'est lui qui rassemble c'est intéressant verset 14 c'était les rois qui se rassemblaient eux-mêmes mais à la fin de cette perle c'est le Christ qui lui-même rassemble les gens en un lieu qui s'appelle Magdou ce qui suggère qu'ils vont être retranchés toute la mafia de Satan toute la mafia de l'antichrist sera retranchée de la terre afin que justement la volonté de Dieu puisse se faire sur la terre comme au ciel sans entrave et que cette terre puisse être préparée à entrer dans la gloire nous arrivons au sixième jugement ou vivification nous commençons Apocalypse 20 verset 11 tout d'abord les morts sont jugées nous le savions puisque l'introduction de l'Apocalypse que l'on appelle la perle Chouroyo nous disait que Jésus avait les clés de l'Hadès du séjour des morts alors c'est intéressant de commencer ainsi parce que cela signifie que certains morts même beaucoup qui sont des saints vont apparaître aux côtés du Christ lors de sa venue glorieuse c'est l'image qui va suivre c'est l'image de la Jérusalem céleste qui descend comme une mariée ornée pour son époux rappelez-vous la lettre à Philadelphie je t'ai aimée ils sauront que je t'ai aimée donc cette Jérusalem céleste qui descend du ciel ce sont les saints qui apparaissent comme des apparitions du ressuscité bien sûr ils ne se réincarnent sinon il faudra beaucoup agrandir la ville de Jérusalem comme le disait avec humour enfin c'était une dispute des premiers pères de l'église alors ensuite que faut-il remarquer nous avons donc cette image de Jérusalem et nous avions dit dans la lettre à Philadelphie que Jésus a les clés de David Jérusalem c'est la ville de David cela signifie que les promesses davidiques vont s'accomplir dans cette parousie dans cette venue glorieuse du Christ nous avons l'enseignement de Jésus Matthieu chapitre 19 qui nous parle d'une régénération lorsque viendra la régénération et qui dit aux apôtres vous siègerez sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël cette régénération c'est la parousie mais attention à bien lire jusqu'au bout chapitre 19 verset 29 il est question de la vie éternelle donc il y a la parousie l'accomplissement du dessein du créateur pour que la création puisse entrer dans la gloire la même chose ici dans cette perle de l'apocalypse mais n'allons pas trop vite donc il y a la régénération dans Matthieu chapitre 19 et il y a le deuxième discours de saint Pierre donc après la passion la mort et la résurrection de Jésus et après la Pentecôte qui va parler aux juifs qui sont à Jérusalem de la restauration universelle c'est la même chose que la régénération c'est la parousie lors de la deuxième venue de Jésus glorieuse donc vous voyez l'apocalypse redit des choses de l'évangile ou des actes des apôtres c'est important de le voir alors cette régénération ou cette restauration n'est pas le but ultime qui est la vie éternelle et nous avons dans cette perle la finale qui nous parle soit de la seconde mort soit du fleuve d'eau vive et bien c'est la vie éternelle à la sixième église à Philadelphie Jésus avait promis que certains juifs se prosterneraient à ses pieds et reconnaîtront combien Jésus l'a aimé bien cette promesse va se réaliser à la parousie c'est important de bien comprendre par exemple le chapitre 11 de la lettre aux Romains quand saint Paul parle et bien des rameaux qui ont été élagués qui sont les juifs qui n'ont pas reconnu Jésus et il pense au temps où ces rameaux reviendront sur le cèpe il n'y a pas d'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament en dehors de Jésus le Messie en dehors du Christ il ne faut pas imaginer un salut du monde en dehors de la venue glorieuse du Christ et il y a encore un détail dans la lettre à Philadelphie qui va s'expliquer maintenant le vainqueur est marqué du nom de la ville et bien cette ville c'est donc cette Jérusalem du temps de la parousie et alors dans la conclusion l'esprit et la mariée l'esprit et l'épouse disent viens et que celui qui écoute dise viens et que celui qui a soif vienne et prenne des eaux vives gratuitement ces eaux vives représentent l'esprit saint Jean 7 verset 38 39 à l'assoiffé je donne de la source d'eau vive gratuitement Apocalypse 21 verset 6 et que celui qui a soif vienne et prenne des eaux vives gratuitement Apocalypse 22 verset 17 il faut écouter le don de l'esprit saint il est inconnaissable sinon par révélation c'est un don gratuit il y a une instauration divine une nouveauté tous ces versets nous disent que l'homme n'est pas Dieu mais il est une intériorité capable de Dieu à l'écoute de Dieu à soiffé de Dieu qui se communique par son esprit saint l'esprit saint ouvre à la vie trinitaire on se souvient qu'au vainqueur dans la sixième église Jésus a promis et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité nouvelle Jérusalem celle qui descend de mon Dieu et le nom nouveau qui est le mien autrement dit j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu c'est le nom du Père et le nom qui est le mien c'est le nom du Fils et le nom de cette ville le nom de Jérusalem et bien c'est le nom de l'esprit l'esprit d'amour qui va rassembler les hommes c'est l'esprit saint qui nous rassemble et la bête n'en est que la contrefaçon l'image de Jérusalem représente la vie relationnelle guidée nourrie illuminée par l'esprit saint après le grand jour de la colère de Dieu la terre nouvelle sera vivifiée par l'esprit saint merci au revoir à bientôt Sous-titres par Jérusalem Sous-titres par Jérusalem Sous-titres par Jérusalem